Bienvenue à tous, il est 10h59, nous allons démarrer ce live, vous êtes bien sur le webinaire Unadev H-Shop Entrepreneur et je cède la parole à Adèle Colonna-Sekaldi d'H-Shop Entrepreneur pour introduire ce live, c'est parti. Bonjour à tous, Pauline, tu fais l'introduction du coup et puis moi après je reprends sur… Oui, c'était juste pour introduire simplement le titre et le sujet, accueillir les gens qui sont là. Donc bienvenue à ce webinaire qui se fait en partenariat avec l'Unadev, notre grand partenaire sur ce programme. Ce webinaire c'est le lancement du programme H-Shop Unadev et il constitue la première brique du programme qui concerne le partage d'expérience puisqu'on va avoir deux chefs d'entreprise qui vont nous partager leur expérience, leur parcours et nous donner des conseils. Je laisse la parole du coup à Pauline pour introduire notre partenaire. Bonjour à tous, je suis Pauline Arnaud Blanchard, directrice générale de H-Shop Entrepreneur. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver ce matin pour ce live dédié à la question passionnante comment concilier handicap visuel et entrepreneuriat, comment concilier les conséquences ou aménagements induits par handicap visuel avec l'ambition d'un chef d'entreprise, le rêve d'un chef d'entreprise et le chef d'entreprise c'est celui qui a des rêves, évidemment. Pour vous dire en introduction quelques mots sur H-Shop Entrepreneur, qui nous sommes. H-Shop Entrepreneur, nous existons depuis 2008. Notre mission en tant qu'association d'intérêt général est celle de représenter et d'accélérer la réussite des 75 000 entrepreneurs en situation de handicap en France. Pour ce faire, bien évidemment, nous proposons différents programmes d'incubation et notamment un programme inédit que nous inaugurons avec vous ce jour, qui est un programme de développement personnel conçu et en partenariat avec Lunadev, l'Union Nationale des aveugles et déficients visuels, pour justement partir avec vous, chers entrepreneurs, dans l'exploration de ce thème passionnant et important de justement l'harmonie, finalement, qu'il faut rechercher, l'équilibre qu'il faut rechercher entre finalement concilier son handicap visuel et son ambition d'entrepreneur. Je ne vais pas être plus longue en vous donnant simplement quelques chiffres. H-Shop, depuis 2008, on a accéléré la réussite de 1 200 chefs d'entreprise en situation de handicap et bien sûr, une part non négligeable d'entre eux sont en situation de handicap visuel. Nous en conseillons 350 chaque année, parmi lesquels 210 d'entre eux intègrent nos programmes. En quelques mots, nos programmes, des clics H-Shop permettent d'explorer l'entrepreneuriat lorsqu'on a ce rêve, mais pas forcément la culture entrepreneuriale. Parrainage de compétences propose de renforcer ses compétences, de structurer davantage son projet entrepreneurial grâce à un parrain bénévole professionnel en activité. H-Shop Academy, c'est poursuivre l'ambition grâce à la force d'un collectif, d'une promo de chef d'entreprise en situation de handicap lors d'un parcours collectif de 9 mois. Et puis, notre petit nouveau, le programme Rebond TIH est un programme né à la suite du premier confinement qui vise à saisir le contexte de la crise comme une opportunité de rebond et de préparer un rebond plein d'éclats et plein de rêves et d'ambitions à travers un double accompagnement, consultant référent, parcours, solution de gestion de crise à destination des entrepreneurs expérimentés de trois ans d'ancienneté, de création ou plus. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au programme inédit Unadev H-Shop qui recherche, qui vise à vous accompagner, chers entrepreneurs en situation de handicap visuel, à trouver votre harmonie, votre juste équilibre entre handicap visuel et ambition entrepreneuriale. Et sans plus tarder, déjà je remercie pour leur présence Agnès Mercier, responsable du Centre Île-de-France de l'Unadev. Bienvenue et bonjour Agnès. Bonjour. Ainsi qu'Abdelkader Boussla, animateur multimédia intervenant sur les questions d'outils numériques au sein de l'Unadev. Bienvenue Abdelkader. Qui va bientôt rebrancher son micro et sa caméra. Oui. Dans quelques instants. Voilà. En attendant, peut-être, vous êtes déjà 35 participants connectés à ce webinaire live. N'hésitez pas dans le chat, alors quelques petites règles du jeu que je vous rappelle en cette ouverture de webinaire. Première règle du jeu, bien sûr, c'est un webinaire, donc vous n'aurez malheureusement en tant que participant pas la possibilité d'intervenir oralement lors de ce webinaire. Mais je vous invite bien sûr à poser toutes vos questions dans l'onglet questions réponses prévues à cet effet de Zoom et à vous signaler dans le chat de conversation pour, voilà, peut-être indiquer votre météo du jour, comment vous vous sentez au début de cette journée, vous présenter en quelques mots, depuis quelle région vous nous appelez. N'hésitez pas, voilà, d'ores et déjà à nous partager qui vous êtes et votre météo du jour à l'ouverture de ce webinaire. Bienvenue à Daniela Diaz qui s'est signalé, qui nous a rejoint. N'hésitez pas via le chat à, voilà, à vous signaler et à nous indiquer votre météo du jour. Est-ce que tu vas bien écouter, Adèle ? Quelle est ta météo du jour ? Oui, oui, merci beaucoup, Pauline. Moi, écoutez, tout va bien. Je suis contente parce que ça a l'air de bien se passer. Anthony et Didier devraient nous rejoindre à nouveau d'ici peu et on attend du coup qu'Adèle Kader se connecte à nouveau. Moi, du coup, pour reprendre… Oui, désolée, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Pouvez votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Pour reprendre, du coup, moi, je suis Adèle Colmas-Ecaldi, je suis chargée de projets et développement stratégique pour l'association Achap d'entrepreneurs. Je suis aussi chef de ce programme. Donc, bienvenue à ce webinaire. Il constitue, comme je vous le disais, la première brique du programme Achap d'UnaBev, qui est un programme d'accompagnement inédit à destination des entrepreneurs en situation de handicap visuel. Ce programme, il a été conçu avec ses bénéficiaires. D'abord, cet été, on a diffusé un questionnaire qui nous a permis de faire des constats, de tirer des constats, d'analyser les résultats. Et de ces résultats, on a pu donc mettre en place une ingénierie du programme que l'on a confrontée à l'opinion des futurs bénéficiaires dans des groupes de discussion. Tous ensemble, on a validé le programme. Et donc, ce programme, il devrait pouvoir normalement répondre à la plupart des attentes des entrepreneurs en situation de handicap visuel. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce programme ? Il y a cette première brique, donc ce fameux lancement du programme Inadev, qui consiste en un partage d'expériences, puisque deux chefs d'entreprise qui devraient nous rejoindre à nouveau d'ici peu. Déficients visuels vont nous partager leur expérience. La deuxième brique, c'est une brique de coaching collectif et de co-développement, notamment sur le thème du management des ressources. La troisième brique, c'est une brique qui va viser à clarifier votre accès aux droits et à vous donner une information claire sur les aides mobilisables en tant qu'entrepreneurs en situation de handicap visuel, qu'elles soient techniques, humaines ou financières. Et enfin, on va clore ce programme tous ensemble à travers un webinaire de pérémulation. La pérémulation étant la relation de soutien de père à père. C'est une organisation de groupe, en fait, qui va permettre de se former entre pères et de choisir des aides techniques appropriées avec des conseils de père. La pérémulation, elle va teinter un petit peu l'ensemble du programme. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse se rencontrer, s'apporter et se donner des conseils mutuellement. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ce programme et qu'il vous intéresse, sachez que nous réouvrons aujourd'hui seulement le formulaire d'inscription. Laura va vous le mettre dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est un programme court qui prendra fin au début 2021 et qui demande un assez faible engagement horaire, mais une certaine fiabilité. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on y répondra à la fin du webinaire. En attendant, je vais donc laisser la parole à Agnès Mercier, qui est responsable du Centre Île-de-France de l'UNADEV, et Abdelkader Boussla, qui est animateur multibéniaque, qui va intervenir sur les questions d'accessibilité numérique. Merci à vous pour votre collaboration. Merci à l'UNADEV pour son soutien dans ce programme. C'est vraiment un partenaire de qualité. On est ravis de travailler avec vous. Et donc, je vous laisse la parole. Juste un petit mot pour vous dire quelques réactions au chat, puisque c'est aussi notre outil de connexion à notre audience. Merci et bienvenue à Daniela Diaz, qui nous a rejoint. Nous avons également Sadia, coach de Paris, qui est très en forme et qui vous salue. Sarah Lancry de Paris, également, nous fait signe. Amou Bois-Case, également, Meryem Dogan nous signale qu'elle a une météo exceptionnelle. Joseph nous signale que tout va bien de son côté. On a Alexis de Lille, qui nous fait signe et qui est avec nous. Bienvenue, Alexis. Manuel de Bretagne, à côté de Lorient, qui nous fait signe également. Bienvenue à vous. Julia, qui est avec nous depuis Paris. Et un petit rappel également vocal pour vous signaler que dans le chat, on vous a d'ores et déjà partagé ce formulaire d'inscription au programme UNADEV, qui est donc effectivement ce programme inédit, co-construit entre l'UNADEV et H-Shop Entrepreneur. L'UNADEV, grand expert, évidemment, national sur la question de la vie quotidienne et des outils, astuces pour ces personnes dans l'ensemble de leur domaine de vie, présent sur tout le territoire national. Et donc, H-Shop Entrepreneur, et sans plus tarder, on vous passe la parole, Agnès Abdelkader. On serait bien sûr ravis d'un petit rappel de qui est l'UNADEV et bien sûr de votre expertise sur le sujet qui nous occupe. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, un petit rappel de l'UNADEV. Donc, l'UNADEV, Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels. Donc, c'est une association à loi 1901 qui a 90 ans, donc une vieille association, mais jeune par ses projets. L'UNADEV travaille à l'inclusion, on va dire, de la personne déficiente visuelle en intervenant sur différents axes. Un axe de prévention pour éviter notamment les maladies de la vision, un axe de sensibilisation pour faire connaître la déficience visuelle au grand public et bien sûr l'axe d'accompagnement des personnes déficientes visuelles qui se traduit par des activités sportives, des activités socio-culturelles, de l'accompagnement social, de la formation numérique, multimédia, on va dire, ou braille. Voilà, différents services qui permettent aux personnes déficientes visuelles de maintenir leur autonomie, de développer leur autonomie, de s'intégrer dans la société comme n'importe quelle autre personne. L'UNADEV est partenaire de ce projet à vos côtés, effectivement, parce que l'emploi fait partie, bien évidemment, des sujets de préoccupation de l'association. Parce que, quand on parle d'inclusion, l'emploi est forcément une question très importante, une question centrale, et donc il nous semblait important d'être à vos côtés, d'être partenaire de ce projet sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Agnès. Pardon ? Merci beaucoup Agnès pour cette intervention. Yannette Kader, à vous la parole. Bonjour, c'est dame. Je vais parcourir plutôt les outils numériques à la disposition des entrepreneurs déficients visuels. Je vais parler de trois points. Donc, les tâches et actions que sont amenées à accomplir les entrepreneurs, les programmes et applications et les adaptations et matériels dédiés. Donc, les entrepreneurs, avec ce que permet la technologie actuelle, ils peuvent communiquer, utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Ils peuvent restituer des documents, le contenu des documents sur papier pour les numériser et en disposer. Ils peuvent réserver des réunions, réserver Uber, réserver un restaurant, un repas d'affaires, par exemple. Ils peuvent se géolocaliser quand ils ont un rendez-vous. Ils peuvent, bien sûr, utiliser les sites d'office, les calendriers, ils peuvent travailler, prendre notes, travailler sur des tableaux. Ils peuvent accomplir de manière autonome la majorité de ce qu'ils sont amenés à faire. Ce que permet la technologie actuelle, on a parlé de la suite d'office, les calendriers les plus connus, celui de Google, d'Apple, de Microsoft, la numérisation, l'enregistrement de réunions, en vocal ou en transcription, c'est possible aussi, du vocal vers le texte. Les outils actuels existent sur appareils mobiles, téléphone, tablette, sur ordinateur, quel que soit l'environnement, donc Mac, Chrome OS, Windows, Linux, etc. La plupart des outils sont des outils grand public, avec une petite adaptation logicielle. Par exemple, sur le PC, il faut installer un lecteur d'écran qui permet de vocaliser ou de sortir en braille le contenu de l'écran. Sur les appareils mobiles, les constructeurs ont déjà prévu un lecteur d'écran à activer d'emblée, dès qu'on a un nouvel appareil. Quelques appareils sont dédiés aux déficients visuels, et bien sûr aux entrepreneurs aussi, qui sont hésitants à l'égard du numérique et des nouvelles technologies. Donc, on a, par exemple, quelques suites bureautiques autonomes, des appareils qu'on appelle bloc-notes braille, mais c'est un peu restrictif par rapport à ce que peuvent faire ces machines. Donc, ils ont une suite bureautique, ils peuvent communiquer, ils prennent en charge même le protocole exchange dans le mail professionnel. Il y a des machines portables qui permettent de lire les livres, d'enregistrer, d'éviter d'utiliser un écran tactile. Donc, des petits, je vais en montrer un. Je suis en train de montrer un appareil qui n'a pas d'écran. Il n'a que des boutons, et ces boutons-là, il y en a certains qui sont écrits en braille, donc on s'y repère très facilement. C'est pour la prise de notes, pour la lecture de documents, pour l'échange par mail, etc., etc. Pour ceux qui ne connaissent pas le braille, j'ai devant moi une ligne braille. Ça permet de ligner la partie d'une ligne du téléphone ou du PC. Et donc, à partir de cette ligne, on arrive à lire la page entière. Pour ne pas faire long, je voudrais juste parler des perspectives. Ceux qui ne connaissent pas, qui sont déficients visuels, entrepreneurs, qui veulent devenir entrepreneurs, et qui hésitent, quant à la possibilité de lire et écrire de manière autonome, c'est possible et c'est très facile, moyennant un temps d'adaptation. L'intelligence artificielle va renforcer ces possibilités, car on voit de plus en plus de performances et de miniaturisation. Donc, ça ouvre de plus en plus d'horizons. Merci. Merci beaucoup, Abdelkader. Merci beaucoup pour votre intervention. On a eu, du coup, un petit commentaire d'une entrepreneur qui nous dit qu'elle, elle a testé hors cam. Et elle nous dit que c'est super pour les malvoyants. Donc, n'hésitez pas, honnêtement, si vous avez des trucs et astuces à participer au chat. C'est aussi l'objectif de cette réunion. C'est de, comme je le disais au début du webinaire, de favoriser la pérémulation. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre intervention. Donc, je m'adresse là à nos webinotes. N'hésitez pas à poser vos questions concernant l'intervention d'Agnès et d'Abdelkader. Nous y répondrons à la fin du webinaire. On va maintenant laisser place aux vedettes du webinaire. Donc, Didier Roche, Anthony Martin-Smith, qui nous ont mis un joli palmier et des lunettes de soleil. C'est Laura qui aura le plaisir de vous interviewer. Donc, je laisse la parole. Merci, Adèle. Bonjour à tous. Bonjour, Anthony. Bonjour, Didier. Bonjour. Merci de vous prêter à ce jeu, de partager un peu votre expérience à nos webinotes, qui sont de plus en plus nombreux. Donc, l'idée, c'est un peu de partager vos expériences au centre d'entreprise, avec des petites astuces. Un petit souci de l'issons. Je ne sais pas si c'est de votre côté. Voilà, là, c'est un peu mieux. Très bien. Donc, je disais, je vais vous poser différentes questions afin que vous puissiez nous partager vos trucs et astuces en tant que chef d'entreprise. Ma première question, je vous laisserai répondre à tour de rôle à chaque question. L'un peut compléter l'autre. C'est comme vous le souhaitez. Ma première question, elle serait de vous dire, donc, vous dirigez tous les deux, depuis plusieurs années, plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus, chacun, sur votre parcours, en quelques mots ? Oui, je vais commencer, puisque je suis le plus âgé. Ça ne te dérange pas, Anto ? Non, vas-y, ça me plaide de savoir que tu es vieux. Donc, moi, j'ai fait un parcours scientifique pour le bac. Ensuite, j'étais en faculté où j'ai fait de l'informatique. Et puis, une fois que j'ai obtenu ma maîtrise, j'ai cherché du travail, mais j'avais le désir de créer, d'être chef d'entreprise. Et donc, je n'ai pas trouvé de travail, parce que j'avais écrit Aveugle sur mon CV pour être sûr que personne ne me prenne, ce qui aurait été le petit coup de pied au fesse dont j'avais besoin à l'époque pour me lancer. Donc, personne ne m'a pris. Et j'ai créé ma première boîte, j'avais 23 ans, dans la vente de produits pour les personnes aveugles. Elle s'est appelée ITAC à l'époque. Donc, on vendait essentiellement des produits dans le champ de la vie quotidienne. On était un concurrent d'une grande association qui s'appelait l'AVH, qui s'appelle Jours AVH, qui avait le seul magasin en France sur le sujet. On a fait aussi de l'informatique adaptée. Et puis après, j'ai revendu cette société-là au bout de 10 ans. Et je me suis lancé, notamment dans les aventures des restaurants dans le noir, avec Édouard Debreuil et Fabrice Rotska, parce qu'il est aussi intéressant de s'associer quand on est chef d'entreprise. Avec Édouard Debreuil dans un premier temps et Fabrice un peu plus après. J'ai ensuite développé les spas dans le noir et tout un tas d'autres activités. Ça, c'est en fait dans le groupe dans le noir. Et par ailleurs, j'ai d'autres entreprises. Donc, des entreprises dans la vente de produits et de matériel dans le monde du massage avec une plateforme web qui s'appelle Massage Factory. Et puis, voilà, quelques autres structures. Dans le groupe dans le noir, on a également une entreprise qui fait du conseil et de l'événementiel qui s'appelle Ethic Connection. Voilà. Et puis, maintenant, depuis quelques mois, j'ai rencontré Anthony, on s'est rapprochés. On a créé une première société ensemble qui s'appelle Behind the Luxury Group, qui a pour vocation la vente de produits cosmétiques et de parfums de luxe. On a d'ailleurs profité du Covid pour faire des choses, mais on vous en parlera après. Voilà. Et puis, une nouvelle société qui s'appelle Blind & Design, qui est une société audiovisuelle, donc toujours avec Anthony. Anthony, je te laisse la main pour te présenter. Oui, alors moi aussi, parcours scientifique au départ. Je vais jusqu'à faire une thèse en physique acoustique. Et puis, pour aujourd'hui, être chef d'entreprise avec un axe particulièrement sur le marketing expérientiel, et j'insiste sur ce mot, se servir notamment de ma déficience sensorielle pour essayer d'immerger les gens dans les univers et que cela permette le déclenchement de l'acte d'achat. Dans mes études, j'ai aussi une formation pratique en tant qu'ingénieur du son, et ça m'a permis de commencer à faire mes armes, en tout cas dans l'audiovisuel, en travaillant en télévision. J'aimais beaucoup ce paradoxe, un aveugle à la télé qui faisait du son à l'image. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance, notamment chez MCM, parce que c'est là où j'ai fait mes premières armes. Et puis, j'ai travaillé ensuite en radio. En parallèle, j'étais athlète de haut niveau en équipe de France paralympique. Alors avant, ce qui s'appelait handisport, ce qui aujourd'hui a été normalisé par le terme de para en judo. Et puis, je remporte des titres à l'international, notamment celui de champion du monde junior. Et après, je vais à la Fédération internationale de judo pour déficience visuelle, l'IPSA judo. Et je travaille pour l'IPC, notamment sur les Jeux de Londres. Et là, je découvre le plaisir de la communication, les relations médias, les relations presse. Et cela m'emmène vers mon désir en 2012, où je me pose la question de maintenant, qu'est-ce que je fais ? Les Jeux sont terminés, l'équipe pour laquelle je travaille ne sera pas reconduite. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et là, j'ai au début pour désir de créer une application mobile pour les restaurants, parce que j'en ai un peu ras-le-bol à chaque fois que je vais déjeuner, qu'on me lise la carte. Et ça, c'est mon premier déclencheur. Une appli qui va permettre de commander dans les cuisines directement le plat qu'on veut, avoir une visibilité sur la carte, permettre aux touristes étrangers d'avoir une carte dans leur langue, etc. Sauf qu'à ce moment-là, on est en 2012, 80% des entreprises françaises n'ont pas de site Internet. Donc, passer sur une application mobile pour des restaurateurs, c'est quelque chose qui semble un petit peu trop avant-gardiste. Et donc, on se plante sur ce projet. Comme quoi, l'entrepreneuriat est aussi fait d'échecs, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir ce qu'on fait de ses échecs. Et donc, moi, je décide à ce moment-là d'en tirer une leçon, de se dire, bon, il faut juste être en avance, mais pas trop, et surtout être un moteur. Et puis après, vous avez l'autre contrainte, c'est avec quoi je vais manger à la fin du mois. Et donc, on met nos compétences avec mon associé et puis les gens avec lesquels on travaille pour créer des sites Internet et aider la société à se digitaliser de plus en plus. Et puis, on monte notre agence de communication. Et au bout de quelques années, je décide de reprendre mes premiers amours, la production audiovisuelle. On m'entend un département audiovisuel au sein de notre agence. Et enfin, je me prends de passion pour l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Et donc, je vais racheter une entreprise qui fait de la parfumerie d'ambiance et de la purification de l'air. Et après, je diversifie mes activités pour en arriver au groupe que j'ai monté en 2017 avec Johan Simonnet, qui nous a emmenés sur le retail, l'accompagnement des marques et des foncières à créer leur boutique. Et plus récemment, donc pendant le confinement, à créer Behind Luxury Group qui édite des marques de cosmétiques et de parfumerie avec Didier. Et pendant le confinement, on a fait preuve de résilience parce qu'on ne pouvait pas vendre nos produits. Donc, on a décidé d'utiliser nos savoir-faire pour faire du gel hydroalcoolique. Et là, plus récemment, on s'est lancé sur Blind InDesign, qui sont des studios de production audiovisuelle permettant avant tout aux marques de travailler avec une notion accessible, faire de l'audiodescription, du sous-titrage pour les sourds et de la transcription en langue des signes française. Merci. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous deux pour cette présentation. Ma deuxième question concerne, je rentre dans le vif du sujet d'entreprendre avec un handicap. Donc, vous êtes tous les deux en situation de handicap visuel. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans vos quotidiennes de chefs d'entreprise, quelles forces et quelles limites cela peut impliquer ? La première des forces, c'est qu'on a un regard différent sur les choses. Ça nous permet d'avoir une vision différente de celle de nos associés qui le voient. Et en même temps, ça nous apporte une limite. Moi, quand j'étais en agence de communication et que les graphistes venaient avec leur ordinateur portable me montrer ce sur quoi ils avaient travaillé leur logo, je me marrais. Je pouvais leur dire que c'était vachement fun et très sympa ce qu'ils avaient fait. Mais en réalité, je n'en savais rien. Mais là où cette limite, moi, j'en ai fait une force, c'est que justement, ça les contraignait à aller à l'essentiel. Déjà dans la description qu'ils me donnaient. Et puis, dès qu'ils voyaient qu'au bout de 10 secondes, je commençais à décrocher, à m'endormir, eh bien, ils avaient compris en fait que ce qu'ils avaient fait ne permettait pas une ergonomie parfaite. Vous savez, à cette époque, qu'on était encore sur le nombre de clics qu'il ne fallait pas dépasser. On était à trois clics parce qu'on était beaucoup à la souris. Eh bien, moi, je leur disais, en fait, ne raisonnez pas en clics, raisonnez plutôt sur comment je vais aménager une page web de sorte à rentrer toutes les informations que je veux à l'intérieur. Et donc, le fait de ne pas voir les a contraints à se mettre quelque part à mon niveau. c'est-à-dire, va à l'essentiel si tu veux que je comprenne. Et en ayant ce raisonnement-là, eh bien, ça permettait à nos clients d'avoir des sites qui étaient totalement différents de ceux de notre concurrence et d'avoir des sites qui étaient extrêmement clairs. Donc, la limite, évidemment, c'est que factuellement, ce que je ne vois pas, je ne peux pas le voir. La force, c'est que justement, je peux décaler un peu le sujet et emmener les gens avec moi sur cette vision. Il ne faut pas en tout cas s'arrêter à la limite. Ça, c'est mon opinion. Alors, au-delà du fait que lorsqu'on est différent, lorsqu'on est handicapé, mais surtout différent dans notre société normative, on a cette faculté d'apporter à ce que l'on fait un nouveau cadre, des nouvelles solutions. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que je suis très observateur des relations humaines et d'avoir été, je veux dire, un peu celui pour qui on pensait, celui à qui on imaginait un avenir parce qu'il était handicapé, m'a aidé à manager peut-être différemment mes équipes. Et donc, aujourd'hui, d'être plus dans l'accompagnement des équipes, de comprendre les limites qu'elles ont, parce que moi, ces limites, j'ai dû les comprendre me concernant, et de voir dans quelle zone de confort je vais pouvoir les faire travailler plutôt que de les contraindre à des choses qu'elles ne veulent pas faire. Et donc, d'être toujours dans cet accompagnement de faire en sorte finalement que j'ai autour de moi plutôt des amis qui m'accompagnent que des gens qui sont soumis et qui sont vaincus. Donc, j'ai vraiment à cœur de permettre aux gens de s'épanouir. Et ça, je crois que ça vient de mon handicap. C'est lié au fait que je ne vois pas et d'avoir donc subi toutes ces choses-là quand j'étais plutôt jeune, enfin un peu plus jeune. Donc, ça, c'est la première chose que moi, je peux dire dans la difficulté que le handicap peut plus avoir. Et du coup, j'en ai fait une force dans ma relation à l'autre. Et ensuite, il y a toute cette dimension rechercher des nouvelles solutions. Quand on est différent, eh bien, on n'a pas le choix que d'adapter son environnement, d'adapter le produit qu'on veut concevoir pour qu'il fonctionne pour soi. Et donc, ça permet finalement d'imaginer des solutions et des services à destination de nos clients qui ont un caractère un peu universel. Et ça, c'est assez fort. Voilà un peu moi ce que je pourrais dire sur le handicap et dans ce qu'il m'a imposé et finalement dans les bonnes solutions qu'il m'a permis d'avoir dans tous les business que je peux entreprendre. Merci à tous les deux. Donc, dans les forces que vous nous avez évoquées, on retrouve le fait finalement, grâce au handicap en quelque sorte, d'aller plus à l'essentiel et du coup, de proposer quelque chose qui est plus clair pour le client final, de mieux observer les relations humaines, ce qui est une grande force dans le management et bien sûr, d'être constamment en recherche de nouvelles solutions. Ma prochaine question, elle rejoint celle-là, mais elle est un petit peu plus pratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en place au quotidien justement pour renforcer les atouts dont vous venez de nous parler et pour atténuer peut-être les limites qu'impose votre situation de handicap ? Alors moi, au quotidien, je travaille beaucoup sur l'écoute. Ce n'est pas que je n'ai pas accès aux mails, ce n'est pas que je n'ai pas accès à ces choses-là, mais j'ai rapidement compris que les mails ne devaient être qu'informatifs plutôt que d'être des mails où on va recadrer où on va faire ce genre de choses. Donc, j'ai imposé dans mes équipes, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de laisser tomber ces outils pour passer par l'oral, par le fait d'aller dans le bureau du voisin. Moi, je voyais des gens qui, des fois, étaient dans la même salle et qui s'envoyaient des mails. Donc, j'ai dit non, il faut revenir à la communication humaine. Donc, de replacer finalement l'humain dans ma façon de fonctionner et surtout dans mes équipes, ça m'a aussi apporté au quotidien de m'intéresser aux nouvelles technologies et à mettre en place des solutions pour moi pour aller plus vite et gagner du temps et finalement, de les partager à mes collaborateurs des trucs et astuces que moi, j'ai mis en place dans Excel, par exemple, pour gagner du temps. Donc, ça, je les partage, voire de faire un petit peu de développement pour eux, ce qui me rend la tâche plus facile. Eh bien, du coup, ça sera plus facile pour eux. Donc, j'ai fait un peu d'informatique, je vous le rappelle. Donc, c'est un peu pour ça que j'arrive à faire ce genre de choses. Au quotidien, c'est aussi leur apprendre l'écoute et la connexion empathique avec les autres. Quand on ne voit pas, on n'a pas accès à tout ce qui est visuel. Et en fait, dans la voix, énormément de choses passent et notamment l'émotionnel. Il n'y a pas de filtre émotionnel avec la voix. Et donc, j'apprends peu à peu à mes collaborateurs, à mes proches collaborateurs à écouter leurs équipes, à écouter leurs clients, à écouter une demande pour faire en sorte d'être vraiment en connexion et d'apporter la bonne réponse. Et ce que je leur dis, c'est que vous voyez, quand on s'exprime, eh bien, on dit quelque chose et la personne le reçoit différemment. Vous voyez, vous venez de le tester, vous avez écouté, vous avez été sensible à ce qui a été dit et donc, vous constatez que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait ce que vous avez reçu. Donc, je les sensibilise à ce champ de la communication et j'essaie de les amener vers une communication empathique, vers une forme de communication non violente. Voilà un peu, moi, ce que je mets au quotidien. On pourrait évidemment détailler ce que le quotidien est très long et on a mis plein de choses en place. Mais voilà, pour ma part, ce que j'aurais envie de vous partager avec vous. Pour ma part, ce que je mets en place, un peu dans la continuité de Didier, c'est qu'évidemment, je favorise l'écoute. C'est très important. Je favorise aussi le dépassement de soi. Ça, c'est le côté qui vient du sport et du haut niveau. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas la solution qu'elle n'existe pas. Donc, je contrains mes collaborateurs à ne pas s'arrêter au « je ne comprends pas ». Donc, je leur dis généralement « respire » et puis, tu verras, la solution, elle va venir. Et je me force moi-même à mettre les mains dans ce qu'on appelait « avant le cambouis ». Si moi, je n'arrive pas à faire les choses, je ne peux pas exiger de mes collaborateurs qu'ils puissent le faire. Donc, en tout cas, c'est ma vision et je me mets à un point d'honneur à être auprès d'eux dès qu'il y a un problème et qu'ils n'arrivent pas à le résoudre tout seul pour que les fois suivantes, ils puissent y arriver sans moi. Ensuite, je suis en permanence connecté. Là, c'est un peu ce qui va différer avec Didier. C'est que là, par exemple, pour ceux qui voient, j'ai un AirPod pro dans l'oreille et j'ai mon téléphone à la main. Et mes collaborateurs me voient tout le temps avec ça. parce que la synthèse vocale leur donne l'impression que je ne les écoute pas alors que l'AirPod est quand même quelque chose de plus naturel. Et donc, par moment, les gens se disent mais tiens, mais comment fait-il pour regarder ces mails ? Par moment, je suis en train de leur lire des choses et ils se demandent mais comment je fais ? Eh bien, juste avec l'AirPod de chez Apple qui est pour moi quelque chose d'assez miraculeux d'avoir un écouteur sans fil de pouvoir avoir les informations en permanence mes mails Slack qui est une messagerie interne d'entreprise qui me permet de rester en contact avec toutes mes entreprises et mes collaborateurs et leur partager des documents les suites Microsoft les suites Google alors je vais en piéter un peu sur le domaine d'Abdelkader mais en l'occurrence la technologie pour moi a été quelque chose de libérateur. Je suis un fan de technologie et tous les jours je l'utilise en permanence donc dans les bureaux quand je me balade c'est toujours avec mon téléphone à la main et parfois avec mon MacBook sous le bras et je ne reste d'ailleurs très rarement dans mon bureau puisque quand j'y suis généralement on vient me voir donc je suis plutôt quelqu'un d'assez nomade et d'assez porté sur la technologie et les outils qu'on nous met aujourd'hui à disposition et notamment ceux d'Apple et j'ai travaillé pour eux justement sur cette question je les trouve considérablement aboutis considérablement puissants avec une certaine force et une certaine continuité la technologie aujourd'hui nous permet de pallier à notre handicap et c'est d'ailleurs le sens que j'ai donné à un des projets qui est aussi soutenu par l'UNADEV qui s'appelle VIEW qui est une application de localisation et de vidage dans les bâtiments publics pour les déficients visuels non pas basé avec des balises radio comme peuvent le faire d'autres mais sur la reconnaissance d'images avec un appareil photo qui est embarqué sur le smartphone donc moi le smartphone est au coeur de mon développement personnel et professionnel merci beaucoup merci à tous les deux et merci Anthony pour ces mots effectivement je reprends aussi un petit point qui a été évoqué dans le chat c'est il me semble Mérienne qui nous partageait que effectivement l'iPhone entre guillemets fait tout il y a un petit coup de démarrage un temps d'adaptation mais que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre pour ensuite bénéficier d'adaptations qui sont vraiment utiles ce que je retiendrai de ce que vous venez de vous partager qui m'a semblé très intéressant notamment c'est le fait de à un moment donné laisser tomber peut-être les mails les communications qui peuvent être trop écrites pour aller directement vers le lien oral ça me semble assez intéressant dans toute relation qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale ma question suivante elle concerne l'image puisque vous avez tous les deux un rapport assez important à l'image est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ça se manifeste moi j'ai un rapport très particulier à l'image j'ai perdu la vue quand j'avais 7 ans on parle bien de l'image de nous physique oui en tout cas c'est comme ça que je comprends pour ceux qui nous écoutent mais t'es vieux tu comprends rien c'est ça quand j'avais 7 ans donc je perds la vue et pour moi c'est très difficile on a eu beau me préparer me dire m'apprendre le braille me dire que j'allais le perdre pour moi c'est quelque chose de complètement en dehors de tout ce que j'étais capable de comprendre à cet âge là et ma mère elle-même refusait d'accepter cet aspect là on lui parlait de me mettre à ninja elle la refusait catégoriquement elle disait non mon fils ira dans un milieu totalement ordinaire et donc j'ai vécu toujours dans ce que j'avais vu et je voyais très bien et les codes de mes camarades scolaires qui étaient valides et donc ça ça a conditionné nécessairement à la fois la gestuelle les réflexes le fait de me tourner vers quelqu'un quand il me parle de lui porter sensiblement en tout cas mon regard et aussi ça c'est le revers de cette histoire c'est que ça m'a contraint à refuser ce qui m'arrivait et donc refuser mon handicap et de l'accepter par voie de conséquence quand on arrive au collège et que là on est un peu plus grand et où les gamins sont encore un peu plus durs socialement on se prend des claques oui mais il n'est pas comme nous mais pourquoi pourquoi t'es comme si etc etc ce qui vous pose nécessairement des questions existentielles et donc ma mère a veillé toujours à ce que j'ai une image vestimentaire en tout cas qui soit dans l'air du temps dans la mode pas de quelque chose de trop fashion en tout cas à l'époque et j'ai toujours travaillé là-dessus à refuser mon handicap et puis un jour j'y suis revenu mais l'image pour moi a été sensiblement quelque chose qui me permettait l'insertion sociale l'insertion professionnelle et aujourd'hui par exemple pour ceux qui ne nous voient pas je suis en costume chemise et cravate parce que c'est l'image que je renvoie et l'image que je renvoie c'est aussi la crédibilité que je peux avoir en tout cas pour ceux qui s'arrêtent au premier regard et on retene une chose c'est qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression donc ça c'est déjà quelque chose de gagné si vous réussissez à convaincre les gens à 80% au premier regard de vous faire confiance les 20% restants c'est le champ de la compétence malheureusement alors moi en ce qui me concerne je vais vous parler au travers de deux anecdotes il y en a une où j'étais en première et en lycée ordinaire et il y a un de mes potes qui un jour me prend un pas et me dit Didier mais qui t'habille ? j'ai dit c'est ma mère il me dit il faut que tu arrêtes parce que tu ressembles à ton père donc ça c'était mon premier choc autant vous dire que le lendemain j'ai été voir mon frère et ma soeur qui avaient quelques années de plus que moi et je leur ai demandé de refaire un peu le tour des magasins avec eux et la deuxième c'est alors que je menais une mission de conseil dans une société ce jour-là c'était sur une personne handicapée visuelle qui avait une situation de conflit je l'ai vécu trois fois cette expérience celle que je vous racontais pour trois cas différents et ce premier cas on me dit donc on vient à parler de l'attitude physique de la personne je pose la question comment trouvez-vous qu'elle s'habille mal ? on m'a dit elle s'habille comme un sac mais c'est normal elle ne le voit pas et là ça a été l'horreur c'est-à-dire qu'il y a un fait dans la tête de mon interlocuteur c'est qu'un aveugle ça doit être moche dans sa tenue physique et donc là j'ai compris tout ce qui se jouait derrière l'image notamment dans le champ professionnel alors moi j'ai fait un petit conseil en image où j'ai appris les couleurs qui me vont bien celles qui vont m'apporter le sourire au visage plutôt que celles qui vont m'apporter la tristesse donc j'ai fait ce travail-là donc j'ai des couleurs froides, lumineuses et sombres lorsque j'ai mis vers mon visage je vais en dire ça m'embellit mais en tout cas ça me donne un air gai un air joyeux si je vais mettre du jaune près de mon visage je sais que ça va m'attrister parce que c'est le jaune qui va prendre la main là-dessus donc j'ai fait ce travail aussi je travaille aussi avec des gens je travaille avec un couturier qui fait mes chemises et mes costumes donc ça ne coûte pas forcément plus cher mais là j'ai quelqu'un qui va m'accompagner dans le choix des couleurs ça c'est important et puis comme l'a dit Anthony c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un le premier regard qu'il pose sur vous va induire tout un tas de jugements c'est pour ou contre c'est bien ou c'est pas bien c'est comme ça la vue est aussi un extraordinaire outil d'exclusion parfois il faut l'avoir à l'esprit donc il faut toujours se soigner se soigner donc dans ses vêtements ça c'est important être en lien aussi avec son physique donc moi il m'arrive de mettre des costumes aujourd'hui j'ai décidé d'être en chemise j'avais envie d'être en chemise aujourd'hui moi je suis plutôt j'ai un chino on ne voit pas mon pantalon mais j'ai un petit chino tu m'as appelé ce matin en disant j'ai mis ma chemise pour vous montrer qu'il y a du contraste qu'on peut peut-être être attrayant avec des gens dans des formats différents donc c'est pas chemise c'est pas costume c'est ce qui vous correspond ça c'est important et puis la tenue physique c'est-à-dire la manière que vous avez à vous adresser à des gens moi je suis face à la caméra je pourrais baisser la tête fermer les yeux ne pas vous regarder vous pouvez mais votre interlocuteur il voit donc il faut toujours chercher à tourner son visage vers l'interlocuteur pour qu'il puisse capter votre regard et assez naturellement la personne va venir poser ses yeux dans les vôtres et à partir de là vous allez avoir une connexion qui va être importante pour elle donc ça c'est aussi quelque chose auquel moi je fais beaucoup attention et puis il y a ma gestuelle c'est-à-dire éviter d'avoir des gestes une gestuelle qui pourrait avoir une connotation trop handicapée on va caricaturer l'aveugle qui se balance l'aveugle qui tourne sa tête tout le temps donc il faut essayer d'arriver à maîtriser ces choses-là qui sont dérangeantes et qui de facto vont vous mettre dans des cases voilà un peu moi ce que je pourrais vous donner pour compléter évidemment le propos pétri de sens frapper du bon sens qu'Anthony a pu vous tenir sur la partie image que je partage vraiment à 100% et puis tu dis des choses assez justes c'est que le fait que les gens nous voient nous il faut au départ en tout cas l'exercice est difficile d'avoir ça à l'esprit donc c'est quelque chose qui induit beaucoup d'efforts mais au bout d'un moment ça devient quelque chose de très naturel c'est que là ce qu'on peut dire ça peut dépasser certaines personnes certaines personnes mais vraiment c'est quelque chose d'important les gens qui nous voient et bien ils perçoivent tout donc il faut au début faire preuve de beaucoup de vigilance à notre gestuelle de manière dont on se comporte je me rappelle d'une anecdote d'ailleurs d'un non-voyant que je connaissais et il y avait un voyant qui était là et qui dit arrête de décroter le nez ça ne se fait pas on te voit on te voit et en public donc n'oubliez pas ce périmètre là c'est pas parce que vous vous ne voyez pas que les autres ne vous voient pas et en tout cas si vous voulez évoluer dans un milieu totalement ordinaire il faut que vous l'ayez à l'esprit et après ça sera quelque chose de totalement naturel et le réflexe viendra de lui-même merci merci Didier et Anthony pour cette réponse on va repasser un peu aussi à des questions plus entrepreneuriales même si bien évidemment les questions sur l'image vont tout à fait de pair avec vos activités entrepreneuriales on comprend assez facilement ma prochaine question c'est quel conseil vous donneriez à un entrepreneur en situation de handicap visuel qui souhaite démarrer ou accélérer son activité question large j'en conviens donc voilà si vous avez un conseil chacun alors moi je vais donner un conseil qui est un peu général c'est que l'argent ne doit pas être une fin en soi c'est un moyen ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière la postérité a priori on la verra pas par contre il ne faut pas refuser les médias ou le fait d'être vu parce que votre image ce que vous portez va être associé à votre marque ensuite les conseils c'est arriver à réaliser le juste équilibre entre son autonomie et sa performance c'est valable pour tout le monde mais ça l'est d'autant plus quand on est handicapé qu'on ne voit pas parfois sous prétexte de ne pas vouloir dépendre des autres de ne pas vouloir imposer son handicap aux autres c'est ce que moi j'ai longtemps cru et bien on va faire des choses et on va en faire plein et on va en faire plein et on va en faire plein et puis finalement on va y passer un temps de malade on va y consommer une énergie terrible et donc on va parfois ne pas se concentrer sur l'essentiel et moi j'ai découvert que les autres ils partageaient des choses les gens ordinaires et bien il se passait des trucs ils se posaient des questions ils s'aidaient les uns les autres ils allaient demander aux autres pourquoi est-ce que je ne le ferais pas et mieux pourquoi est-ce que je ne serais pas dans ce dispositif quelqu'un qui aiderait aussi les autres et que naturellement parce que je vais leur demander des choses ils vont venir me demander des choses et bien ça marche j'ai plein de gens qui sont dans un champ ordinaire et qui viennent donc me questionner sur le sujet alors après c'est découvrir rapidement ce pour quoi on est bon ce que l'on aime faire et laisser aux autres le soin de faire ce que l'on ne veut pas faire ou ce sur quoi on n'est pas bon pas bon ça pourrait être aussi le fait de prendre beaucoup de temps donc ça moi c'est très très important et parfois lorsqu'on crée une boîte on se dit je vais tout faire parce que comme ça je ne vais pas dépenser d'argent je vais faire la comptabilité le ménage je vais faire le café et ainsi de suite je dis n'importe quoi sauf que le temps qu'on passe à faire ça on ne passe pas à développer les choses pour lesquelles on est bon donc n'hésitez pas à dépenser de l'argent pour vous payer des services des gens pour faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous et pas de valeur ajoutée dans votre business et dans ce que vous rêvez dans ce que vous souhaitez faire moi pendant 5 ans j'ai voulu tout faire et puis il y a quelqu'un qui m'a dit fais ce pour quoi tu es bon laisse le soin aux autres de faire ce pour quoi tu n'es pas bon ou que tu ne veux pas faire et bien pendant 5 ans je n'ai pas gagné d'argent dès lors que j'ai commencé à repenser ma façon de fonctionner et je remercie ce type qui s'appelle Lionel Perrin et bien depuis je gagne de l'argent voilà donc n'hésitez pas non mais c'est une triste réalité donc il faut le faire je pense que tu as du vivre aussi mon cher Anthony je te passe la balle s'il vous plaît parce que justement on a eu une question là dessus je me dis c'est peut-être on va prendre toutes les questions à la fin mais c'est peut-être le bon moment justement pour poser celle-ci sur quelqu'un qui nous sollicitait sur le fait de comment gérer sa comptabilité en tant que malvoyante et bien moi pendant 5 ans c'est moi qui saisissais ma compta d'accord donc Lucia de compta je saisissais mes factures et tout sur mes factures je mettais des petites banquins de bras et puis un jour voilà donc je faisais ça pour aider pour aider la personne qui venait faire ma gestion tout enfin régulièrement et puis à un moment j'ai pris quelqu'un donc ce qui est magique c'est que du coup j'ai gagné du temps puisque c'est plus moi qui faisais la compta donc j'ai pris quelqu'un qui classait mes factures qui les saisissait mais le temps que je passais à faire ça j'ai passé à développer mon business voilà donc vous emmerdez pas avec la compta vous avez des professionnels vous avez des logiciels maintenant sur internet ce qui n'était pas à mon cas à l'époque donc payer des prestataires il y a un moment si vous voulez qu'on paye vos prestations et vos services il faut accepter de payer celles des autres sinon les autres n'auront pas d'argent pour acheter la vôtre Anto ? oui je nuancerai néanmoins ton propos parce que quand on démarre son projet c'est pas toujours évident d'avoir le pognon pour maintenant c'est vrai que vous pouvez trouver des prestataires qui mutualisent la comptabilité c'est à dire qu'on s'imagine qu'un comptable ça coûte une fortune non il faut mutualiser aujourd'hui tous les comptables mutualisent sur plein de boîtes et donc ça peut vous coûter à partir de je ne veux pas je ne veux pas me faire commercial pour certaines boîtes mais à partir de 60 euros par mois vous allez trouver un comptable qui va au moins vous faire une saisie tout à fait ordinaire tout c'est de leur envoyer les fiches comptables enfin les pièces comptables qui conviennent en ce qui concerne les conseils que je donnerais à un entrepreneur qui est soit en train de monter son projet ou qui cherche à le réaliser ou à l'accélérer je dirais que de façon assez simple n'ayez pas peur de douter c'est dans le doute qu'on prend les meilleures décisions le doute c'est quelque chose d'extrêmement sain et si vous n'en avez pas c'est qu'à un moment vous allez vous planter le doute induit la remise en question et la remise en question ça permet d'être ce qu'on appelle en veille et être en veille c'est très important ça permet de voir quel est le paysage économique dans lequel on s'inscrit quel est le paysage entrepreneurial qu'il y a face à nous quels sont nos concurrents alors moi j'ai une vision assez particulière de la concurrence c'est que je m'en fous je considère qu'il y a de la place pour tout le monde le marché est suffisamment grand ça m'énerve évidemment la concurrence mais je ne fais pas de benchmark quand je me lance sur quelque chose parce que j'y vais à l'intuition j'y vais à la passion c'est ça qui me motive là où il y en a qui vont résonner extrêmement de façon factuelle avec des chiffres je vais dire non non mais attends lui il a déjà 30% de parts de marché moi à partir du moment où on va venir me dire ça ça va juste me motiver à aller le désinguer donc aller prendre ces parts de marché donc n'ayez pas peur de ne douter ça c'est la première des choses que j'ai envie de dire deuxième des choses c'est croyez en vos rêves parce que si vous êtes entrepreneur et que vous n'aboutissez pas à un rêve auquel vous donnez réalité et bien le goût de l'entreprenariat va vite vous passer parce que l'entreprenariat c'est s'inscrire dans un mouvement un mouvement perpétuel on consacre de l'énergie du temps et il y a des moments c'est justement ces phases de doute qui sont extrêmement énergivores chronophages qui nous qui parfois viennent nous ruiner des nuits et c'est tout à fait simple de les avoir mais c'est aussi tout à fait simple de garder la flamme il faut avoir la flamme pour ce qu'on fait tous les jours donc n'ayez pas peur de n'ayez pas peur du doute n'ayez pas peur d'avoir des rêves parce que c'est ce qui va vous animer n'ayez pas peur d'avoir des passions et même contre vents et marées contre tout ce que peuvent vous dire les gens non mais bon truc ça ne marchera pas j'ai envie de vous dire l'entreprenariat c'est comme votre handicap tout le monde vous dira que c'est impossible et vous tous les jours vous chercherez à faire en sorte que ce soit possible voilà ce que je vais vous dire décider dans le doute c'est agir dans la foi merci merci beaucoup pour ce bel ce bel message Anthony il nous reste peu de temps donc on va peut-être passer on va distribuer les hostiles à la fin il a fond son projet mon cher Anthony je vous propose qu'on résume peut-être les une ou deux dernières questions qu'on peut prendre et voilà je suis gardienne du temps il est 11h52 tout à fait alors n'hésitez pas à nous mettre à nous mettre vos questions j'en ai recueilli quelques-unes on a malheureusement le temps que d'en prendre deux oui alors après on va une première question sur comment dépasser les représentations sociétales et le code du travail qui n'impose pas la mise en accessibilité la remarque était on peut être très bien équipé avoir le matériel adapté sur soi mais sur site ou quand on se déplaît chez ses clients ça n'est pas le cas donc comment surmonter ces francs-là ce manque de mise en accessibilité lorsqu'on va dans des environnements qui ne le sont pas voilà avec comme exemple cette personne qui nous dit les banques qui ne prêtent pas d'argent en raison des assurances qui refusent pour des raisons d'invalidité donc ce qu'on comprend c'est comment dépasser un peu tout cet environnement qui n'est pas forcément favorable aux entrepreneurs en situation de handicap a fortiori de handicap visuel vous m'entendez bien ? oui super effectivement c'est une très bonne question et c'est une réalité incontestable c'est qu'il y a plein de choses au quotidien qui ne sont pas faites pour nous pour un déficient visuel il y a plein d'acteurs qui œuvrent à ce que ça s'améliore et qui tendent à avoir une société plus inclusive plus accessible je parlais d'Apple tout à l'heure qui nous permet d'avoir un environnement technique professionnel et social qui est tout à fait fonctionnel et qui marche plutôt bien mais oui lorsqu'on arrive sur un nouveau bâtiment par exemple là on se retrouve confronté à notre handicap parce qu'on ne le connait pas parce qu'on ne sait pas comment faire pour se repérer c'est d'ailleurs ce qui moi m'a motivé à monter ce projet une application mobile qui permet de se localiser à l'intérieur des bâtiments qu'on ne connait pas mais à la fois une partie de mon métier c'est d'accompagner les marques dans leur déploiement de boutique et donc ça peut faire sourire mais je vais sur les chantiers et puis des chantiers où il y a plein de trucs par terre il y a plein de trucs en hauteur etc donc j'ai pris un chien guide le chien guide mène beaucoup mais le chien guide ne peut pas pallier au fait qu'il y a une palette devant moi et que lui il n'a pas la place de passer moi non plus donc il faut communiquer énormément avec ses collaborateurs même avec ses clients il ne faut pas avoir peur en tout cas d'aborder le sujet du handicap et de la déficience visuelle et surtout de le faire avec beaucoup d'autodérision parce que ça aide à dédramatiser le sujet et puis moi quand je vais sur les chantiers ça se passe bien au départ il y avait un peu de défiance de la part des gens qui travaillaient pour moi les plombiers les carreleurs les plaquistes etc parce que il se disait comment un aveugle va pouvoir juger de façon objective mon travail et donc ça ne me rendait pas crédible puis finalement au fur et à mesure j'ai gagné la confiance de mes interlocuteurs et aujourd'hui il n'y a pas une chose qui se passe sans qu'on vienne me demander mon avis donc l'intégration sur des choses qui ne sont pas accessibles se fait mais il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et je pense que Didier a quelque chose à dire sur le sujet de le fait de demander de l'aide alors je 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 percute pas là tout de suite mais moi dans la rue je demande beaucoup d'aide c'est l'occasion de faire des belles rencontres c'est peut-être ce à quoi tu fais donc je suis un squatteur de bras et je reprends une petite expression d'un certain Moubakas qui je crois est en ligne ou finalement la rue l'inaccessibilité de la rue c'est une occasion aussi parfois de rencontrer beaucoup de monde alors je vais revenir sur parfois un mauvais regard que l'on pose sur un refus de banquier le banquier il est là pour gagner de l'argent il n'est pas là pour prendre des risques à votre place il est là pour gagner de l'argent les assureurs sont aussi là pour gagner de l'argent eux vont couvrir le risque alors le banquier si vous amenez un bon dossier il n'y a pas d'exemple qui ne vous suive pas alors s'il y avait eu des défiances au siècle passé que moi j'ai pu connaître je me suis rendu compte aussi que des fois le banquier il me disait non parce que le dossier était pourri et je disais il ne veut pas parce que je suis aveugle non c'est juste que mon dossier était pourri avec le recul je me rends compte évidemment qu'il ne pouvait pas me suivre sauf que moi je l'interprétais mal et puis dans le champ des assurances vous avez des assureurs aujourd'hui qui vous assurent mais sans aucune difficulté sur un emprunt bancaire si dans le monde de votre banque ça ne fonctionne pas contactez H-Up et moi je vous donnerai des assurances qui vous assurent sans aucune difficulté sur vos emprunts bancaires et même plus large sur le fait d'être chef d'entreprise et d'avoir une prévoyance parce qu'on peut tomber malade le handicap peut s'accroître on peut avoir une nouvelle forme de handicap donc il faut se couvrir de ça aussi ça, ça se fait bien il y a des contrats qui ont été discutés donc sur le handicap visuel en tout cas il n'y a pas de sujet il y en a d'autres formes de handicap où la morbidité est forte des gens qui ont des gros problèmes cardiaques qui peuvent mourir demain ou là eux ont des problématiques avec des cardiopathies ou autre mais sur le handicap visuel aujourd'hui moi en tout cas je ne rencontre plus de difficulté Merci beaucoup pour ces apports on avait des petites questions sur l'ARLH et sur le programme une Adèle je crois que Adèle sur l'ARLH je vais prendre le point tout d'abord parce qu'il me semble que je n'ai pas répondu à Sophie qui m'avait posé la question sur la diffusion du questionnaire j'ai répondu à tous les conférenciers et pas à tous les participants ouvert uniquement aujourd'hui puisque nous avons déjà beaucoup d'inscrits donc vous pouvez évidemment partager ce lien seulement les réponses ne seront plus possibles les inscriptions ne seront plus possibles à partir de ce soir Christine nous a posé une question sur la RLH bonjour Christine c'est vrai que vous m'aviez du coup parlé de ce sujet malheureusement il me semble qu'on n'aura pas vraiment le temps de l'aborder ici néanmoins sachez que la RLH c'est un sujet qui va être abordé dans le programme Une Adèle moi j'ai bien pris en compte votre inscription dans ce programme et c'est évidemment un sujet très complexe qu'on a prévu d'aborder qui est en plus un outil essentiel aux entrepreneurs en situation de handicap et qu'on va aborder du coup dans la troisième brique du programme où l'objectif va être de vous donner une information claire sur vos droits et sur les aides mobilisables on est en train de clarifier ça on est en train de le préparer et on espère que ça répondra à vos questions et quant à Julia qui est toujours en effet très élégante je voulais donc te dire Julia que le programme je l'ai présenté en début de webinaire et je me souviens que nous en avions aussi discuté par téléphone le programme il consiste en quatre briques une brique qu'on est en train d'aborder en ce moment le partage d'expérience une brique de coaching et co-développement sur le thème du management des ressources une brique task force dont je viens de parler à Christine sur l'accès au droit et l'information claire au droit les aides financières techniques et humaines à mobiliser et une brique pérémulation sur un webinaire de clôture où on va essayer d'avancer tous ensemble n'hésite pas Julia à t'inscrire au programme tu n'es pas encore inscrite donc n'hésite pas à cliquer sur le lien que Laura a envoyé dans le chat s'il y a d'autres questions on peut peut-être encore rapidement les prendre en attendant moi je voulais vraiment remercier Anthony et Didier pour leur intervention pour vos beaux conseils moi ça m'a beaucoup touchée et surtout ce sont des conseils qui sont très adéquats et c'est une super expérience et c'est vraiment top d'avoir ce genre de retour merci beaucoup Adèle peut-être parce que ça risque d'être frustrant de vous laisser poser des questions sachant que nous arrivons au bout puisqu'il est midi et que dans tous les webinaires on tient à tenir notre parole sur le temps annoncé ce que je vous propose c'est simplement une synthèse très rapide de ces échanges très très riches Lunadev et merci encore Agnès Mercier Abdelkader Boussla nous ont rappelé que des associations expertes depuis 90 ans existent autour de ces questions de prise en compte de compensation du handicap visuel dans tous les domaines de vie des personnes et ça c'est quand même précieux à rappeler vous êtes présents Lunadev dans la France entière vos centres sont présents dans la France entière vous avez également j'ai pu le lire tout un système d'aidant nos non familiaux non familiaux je vais y arriver des guides notamment qui sont mobilisables des guides bénévoles donc c'est des ressources évidemment dans la vie personnelle des personnes en situation de handicap visuel et c'est important de s'en rappeler Abdelkader nous a rappelé également l'importance du numérique des outils numériques qui ne cessent en fait des technologies qui ne cessent de se développer et comme tout ce qui est tech ce qui est intéressant c'est pas toujours facile d'être à jour soi-même et seul de la tech de ce qui vient de sortir des nouvelles applis des nouvelles astuces d'où l'intérêt de la périmulation justement des trucs et astuces qu'on peut s'échanger entre entrepreneurs ah tiens t'as pas vu telle appli elle vient de sortir etc etc je vous raconte pour l'anecdote une entrepreneuse de chez nous de chez H-Hub qui elle a une application qui s'appelle Be My Eyes qui lui permet tous les jours de choisir avec élégance et style les concordances de couleurs de sa tenue du jour voilà c'est son astuce à elle pour être toujours dans le soin de son image professionnelle il en existe bien sûr bien d'autres et une recette un truc et astuce pour l'un ne sera pas forcément le même pour l'autre c'est toujours le propre des tips qu'on peut se donner ça peut marcher chez les uns et pas forcément chez les autres mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de pouvoir échanger ces trucs et astuces et puis enfin Anthony Martin Smith Didier Roche nous ont donné je crois des véritables leçons de vie retour d'expérience de leur parcours de chef d'entreprise et ce qu'on retient c'est je pense un peu récapituler dans le slogan d'Hashup c'est handicapé sûrement entrepreneur avant tout vous êtes avant tout des entrepreneurs donc on a envie de retenir je pense de leur parcours que quel que soit finalement le challenge que peut constituer la conciliation handicap visuel l'entrepreneuriat c'est toujours aussi les best practices d'entrepreneurs qui ressortent c'est-à-dire la qualité managériale savoir bien s'entourer bien déléguer que ça soit des prestataires que ça soit des collaborateurs ou des partenaires être ouvert à cet environnement et avoir confiance dans son environnement professionnel d'entrepreneur en situation de handicap visuel c'est aussi la qualité d'animation de cet environnement qui est essentiel et puis enfin l'entrepreneur c'est avant tout celui qui rêve qui a de l'ambition qui a du culot et de l'audace et quel que soit finalement son handicap ou ses contingences personnelles c'est finalement cette audace et ce rêve qui doivent l'animer et le pousser à remonter à pousser toujours plus loin la limite de l'impossible voilà et pour conclure ce webinaire je citerai une phrase que certains se reconnaîtront dans cette phrase est-ce que Didier tu vois de laquelle je parle le mur de l'impossible je te laisse peut-être la donner cette phrase je pense qu'elle conclut assez bien ce webinaire le mur de l'impossible recule devant l'être qui marche bravo rajouter et qui roule recule pour l'être qui roule ou l'être qui est guidé par son intuition par une canne ou par un chien voilà le mur de l'impossible n'attend que vous pour reculer chers entrepreneurs en situation dans le diable en tout cas merci à tous nos intervenants merci à Delcona Secaldi référente H-Up du programme Unadev H-Up pour l'animation la préparation de ce live merci à Laura vers la création nationale des programmes H-Up pour cette co-animation merci à Ness merci à Abdelkader Boussla de l'Unadev pour ce partenariat riche et pour leur intervention de ce jour merci à Didier Roche Anthony Martin-Smith pour leur retour d'expérience de chef d'entreprise et puis à vous tous chers spectateurs pour votre participation l'ouverture des inscriptions du programme Unadev est encore possible jusqu'à ce soir profitez-en vous avez le lien d'inscription dans le chat et on vous dit tous à très bientôt merci à vous 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 merci à vous